Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur le Samsung Galaxy A12 Alors vous retrouverez bien sûr les blocs écran d'origine ou compatibles en vente sur notre site internet Et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR Pour réaliser cette réparation nous vous conseillons d'utiliser le kit numéro 1 Vous retrouverez également le pack de réparation qui comprend en plus du kit d'outils et de l'écran le liquide e-remover Et vous allez voir c'est assez important le liquide e-remover pour enlever la batterie et le patron en version adhésif En commandant sur notre site le patron des deux montages sera offert Les retours sont gratuits, l'assistance technique également Et n'oubliez pas de mettre le code YouTube pour bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande C'est une réparation qui est assez facile, il faut compter environ 50 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5 Avant de commencer la réparation pensez bien éteindre le téléphone et retirer également le rack des cartes nano SIM et micro SD Allez on va commencer tout de suite par l'ouverture du A12 Pour l'ouvrir on va devoir déclipser la coque Donc on insère le médiator en métal percé entre la coque et le châssis Et ensuite on crée un point d'insertion et on va faire levier avec justement le levier en nylon Que l'on insère également entre la coque et le châssis Et ensuite on va tout simplement faire glisser notre levier sur tout le contour du téléphone Pour pouvoir déclipser la coque du châssis Alors c'est assez simple vous allez voir Et d'ailleurs vous allez voir dans le tutoriel la seule réelle difficulté ça va être de retirer la batterie Mais ça va être grandement facilité par l'usage du liquide e-remover On y reviendra un petit peu après dans le tutoriel Alors faites attention quand vous allez déclipser la coque Vous savez que vous avez un lecteur d'empreinte qui est sur celle-ci Donc la coque elle sera toujours connectée à la carte mère Avec le lecteur d'empreinte qui est juste à gauche Et on va donc devoir déclipser le lecteur d'empreinte digitale Pour mettre la coque de côté Et on va poursuivre dans la deuxième étape nous allons devoir déconnecter la batterie Alors pour avoir un accès au connecteur de la batterie On va retirer le cache de la carte mère qui fait également office d'antenne Celui-ci est maintenu par 6 vis cruciformes Alors comme d'habitude sur les galaxies Ce sont des vis qui font toute la même taille Donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème Allez on déclipse le cache arrière Et on a un accès maintenant direct au connecteur de la batterie Et on déconnecte donc notre batterie à l'aide du levier Dans la troisième étape nous allons devoir décoller la batterie Alors avant de décoller la batterie On va bien sûr déconnecter la nappe qui est par dessus la batterie Donc il s'agit de la nappe de l'écran Et ensuite donc il faut savoir que la batterie elle est collée sur le châssis Et nous on va utiliser le liquide et remover Pour pouvoir décoller plus facilement la batterie Alors le liquide et remover on le fait glisser sur la carte en PVC Sur les côtés de la batterie Et le but ça va être tout simplement que le liquide s'infiltre sous la batterie Afin de dissoudre les adhésifs qui retiennent celle-ci au châssis Alors le liquide et remover vous le retrouverez bien sûr dans le kit complet de réparation Et vous le retrouverez également en vente seul sur notre site Alors on a donc positionné du liquide à droite, en bas et à gauche Et maintenant on met le téléphone sur un plan incliné Afin que le liquide s'infiltre correctement sous la batterie Et on attend 40 minutes le temps qu'il agisse Une fois qu'on a bien attendu 40 minutes On vient positionner notre ventouse sur notre batterie On va faire légèrement levier avec le médiator en métal Pour finaliser le décollage de notre batterie On peut également céder de la carte en PVC Alors si vous n'avez pas le liquide et remover ça va être beaucoup plus compliqué Il faudra faire levier avec une carte en PVC Mais vous allez voir la batterie est vraiment bien collée sur le châssis Et d'ailleurs quand on va retirer complètement notre batterie On va bien voir les adhésifs qui ont été dissous par l'action du liquide et remover Alors surtout ne réutilisez jamais une batterie qui a été percée ou abîmée lors du démontage Voilà on va juste nettoyer l'excédent de liquide avec un chiffon Et maintenant on va pouvoir retirer notre connecteur de charge Alors on s'intéresse à la partie basse du téléphone On va enlever le cache inférieur qui est maintenu par des vis cruciformes Alors là encore elles font toute la même taille Et maintenant on déclipse le cache à l'aide du levier en nylon Et sous le cache on voit le haut parleur à gauche et le connecteur de charge à droite On déconnecte la seconde nappe de l'écran à l'aide du levier en nylon Et ensuite on vient déconnecter le câble coaxial avec la pincette Et on va pouvoir libérer ensuite complètement notre connecteur de charge Qui comprend également la prise de jack Donc c'est une pièce qui est assez facile à remplacer Alors je fais un petit aparté sur les écrans Vous retrouverez les écrans d'origine et les écrans compatibles sur notre site Et vous retrouverez également les écrans seuls Là il s'agit du tutoriel avec un écran complet Qui sont également disponibles en compatible ou en original Allez on poursuit, on s'intéresse maintenant à la carte mère On a enlevé complètement le câble coaxial On va retirer la vis qui maintient la carte mère Et ensuite on va pouvoir déposer celle-ci Voilà pour la carte mère On va chauffer légèrement le vibreur A l'aide d'un décapeur thermique Ou d'un sèche-cheveux Voilà c'est facultatif, vous pouvez l'enlever également sans le chauffer Mais ça va être un petit peu plus facile si vous le chauffez Pour donc retirer le vibreur La partie démontage est donc maintenant terminée On va passer au remontage Alors on prend notre nouveau bloc écran Qu'il soit compatible d'origine C'est exactement la même opération On vient retirer les protections d'adhésif Et ensuite on remet donc en premier notre vibreur Alors maintenant le tuto il va être assez facile On reprend la carte mère que l'on repositionne sur le châssis On vient refixer notre carte mère à l'aide de la vis cruciforme On vient remettre notre câble coaxial Alors surtout si vous avez des questions sur la réparation N'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo On y répondra bien sûr très très rapidement Et on reste également bien sûr joignable par mail, par tchat et par téléphone sur notre site On a repris notre connecteur de charge Donc qui pour rappel comprend la prise de jack Le connecteur de charge et également le micro qui est entre les deux Qui est utilisé en communication On reconnecte maintenant la nappe de l'écran Le câble coaxial Faites bien attention à bien passer le câble coaxial dans les guides On remet ensuite le cache Donc qui vient protéger notre haut-parleur et le connecteur de charge Et qui fait également office d'antenne Et il est maintenu par cette vis cruciforme Ensuite on va devoir reprendre notre batterie Et si vous avez opté pour le kit complet de réparation Vous retrouverez également des stickers double face Donc il suffit de les couper à la bonne taille C'est des stickers universels Ensuite on vient les repositionner sur la batterie Donc enlevez bien en premier le scotch bleu Enfin la protection adhésive bleue Ensuite on fait légèrement dépasser la languette noire Et comme ça si vous avez une autre réparation à faire sur votre téléphone Il suffira juste de tirer sur les languettes pour retirer la batterie On replie donc les languettes noires sur la face avant de la batterie Et enfin en tout dernier on enlève les protections d'adhésif rouge Si vous n'avez pas opté pour le kit de réparation Vous retrouverez les stickers universels en vente sur le site Ou sinon vous pouvez utiliser un adhésif double face On reconnecte la nappe de l'écran et bien sûr la batterie On vient remettre maintenant le cache de protection de la carte mère Qui fait lui aussi office d'antenne Et il est maintenu par Civis Cruciforme Alors si la vidéo vous a aidé à réparer votre téléphone Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo On reprend notre coque arrière On vient reconnecter le lecteur d'empreintes digitales Et ensuite il ne nous reste plus qu'à re-clipser la coque sur le châssis En appuyant fortement sur tout le contour de la coque Pour pouvoir donc re-clipser celle-ci correctement Et la réparation est presque terminée N'oubliez pas de remettre le RACSIM On va pouvoir rallumer le téléphone Voilà tout est ok On va faire un petit récapitulatif des produits utilisés Donc bien sûr le bloc écran d'origine ou compatible On vous conseille également d'utiliser le kit d'outil numéro 1 Ou alors plus simple Le kit complet de réparation Qui comprend notamment les adhésifs double face Le liquide et remover Le kit d'outil évidemment Et bien sûr l'écran Je vous rappelle que vous bénéficiez de 10% de remise Avec le code YouTube sur la totalité de votre commande On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les différents réseaux sociaux Je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée Merci à tous encore une fois d'avoir suivi ce tuto Et à bientôt pour de nouveaux tutoriels Tutoriels Merci à tous pour votre avis 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 Merci à tous pour votre avis